Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Childéric, fils du roi franc Mérové, d'où le nom de Mérovingien qui sera donné à ses descendants. Il appartient aux France Alliens, un peuple germanique établi de par et d'autres du Rhin à la frontière de l'Empire Romain. Vous voulez en savoir plus sur Childéric Ier, venez avec moi. La première mention de Childéric Ier se trouve en 457 dans les Liber Historia Room de Crécoire de Tours. Childéric Ier en 457 devient roi des France Alliens, mais sa prétention à régner sans partage lui vaut l'animosité immédiate des grands et du peuple, qui se révolte obligé en Childéric Ier à se réfugier chez Bizin, roi de Turinche, pendant huit ans. Auprès du roi Bazin, il séduit la femme de son hôte Bazine, qu'il ramène avec lui dans son royaume en 463 lors de son retour à la demande du peuple franc, qui réclame à nouveau son roi sur le trône. De ce mariage vient au monde le futur Clovis. Cette partie du récit de Grégoire de Tours semble s'apparenter cependant au récit populaire et légendaire que celui-ci mêle à ses récits. L'interpréter de manière historique est délicat. Même s'il existait alors un roi dénommé Bazin en Turinche à cette époque, et la tradition donne à la mère de Clovis le nom de Bazine, comme de nombreux autres chefs barbares à Cichil d'Éric et Francs, il œuvre surtout pour la défense de l'Empire romain. La lettre de Saint-Rémi à Clovis dit « Une grande rumeur parvient à l'instant de nous. Vous venez de prendre en main l'administration de la Belgique seconde, chose reconnue et secondée par le général romain Igydus, qui est lui-même le dernier rempart dans la Gaule du Nord. Ce n'est pas une nouveauté que vous commenciez à être ce que vos parents ont été. » Cette phrase démontre l'importance de Cichil d'Éric Ier au sein de la société romaine en tant que responsable militaire et civil du Nord de la Gaule. Dans la lettre, rien ne précise sur la responsabilité potentielle sur d'autres provinces. Général romain, il est inhumé avec les insignes correspondant à sa fonction. La fibule cruciforme en or retrouvée dans sa tombe, distinction reçue certainement d'un empereur, tout comme le manteau des généraux romains. Fils présumé de Mérové et père de Clovis, Schildéric Ier fut l'un des premiers rois mérovingiens dont on connaît avec certitude les faits et gestes durant son règne. Les Français liens, ayant signé un traité d'alliance avec l'Empire romain, étaient installés en Belgique seconde dans le nord-ouest de la Gaule belgique, entre la Meuse et la Somme, et avaient fait de tourner leur capitale. La tradition indique que Mérové meurt en 456 ou 457. En 456, à l'âge de 20 ans, Schildéric Ier est élu, puis élevé par les Francs, le désignant de ce fait comme leur chef de guerre. Schildéric Ier est véritablement le premier roi historique des Francs saliens. Le terme de roi, tiré du latin rex, signifie simplement qu'il est le principal chef militaire des Francs saliens et qu'il est reconnu en tant que tel par les Romains. Schildéric commande une tribu forte d'environ 200 000 personnes, établie dans la région de Tournai appartenant aux Francs saliens, un peuple germain établi de part et d'autre du Rhin. La Gaule romaine était alors peuplée d'environ 8 millions d'habitants. Schildéric Ier prend la tête d'une province romaine comme roi fédéré, mais il prend également part à des combats impliquant des forces romaines loin de ses territoires. Il participe ainsi aux jeux politiques de Rome à travers ses batailles en Gaule, voire en Italie. D'ailleurs, à son retour de Turin, Gilles rejoint le parti romain en soutenant activement les opérations militaires du général Igydus, l'autre autorité romaine du nord de la Gaule. Et même lors de sa révolte contre Récimeur, Schildéric Ier et Igydus, accompagnés par les Francs saliens, viennent secourir l'empereur majorien vers 458, ce qui contribue à renforcer les relations franco-romaines du nord de la Gaule et surtout reconnaître l'autorité de Majorien, qui est le dernier empereur combattant possédant une autorité et une force de caractère capables de sauver l'Empire romain. Schildéric et ses Francs réussissent également à expulser les Burgondes de la ville de Lyon pour rejoindre Igydus à Arles, après que Majorien ait été reconnu comme le véritable empereur. Schildéric est aussi un officier romain parmi les plus fidèles. Il fut enseveli avec un manteau pourpre brodé d'or des généraux romains. Portant l'anneau sigilaire marqué de l'inscription « Schildéric régisse le roi Schildéric », la fubule cruciforme et la cuirasse d'or, un signe distinctif des dignitaires de l'Empire romain d'Occident. En 451, lors de la bataille des champs cataloniques, près de Chalon-sur-Marne, contre les ordres d'Attila le I, Schildéric est allié aux Romains du général Aïssus. En 463, il prend part sous le commandement d'Igydus à la bataille d'Orléans contre les Visigoths. Frédéric, le frère du roi Visigoths Eurique, fut tué selon la chronique de 511. Les Visigoths furent également vaincus par les Francs. Un siècle plus tard, Grégoire de Tour confirme que Schildéric livra des combats à Orléans. Ces deux sources impliquant une alternative, soit il y eu deux batailles, soit Schildéric œuvrait à la tête des Francs en tant qu'alliés ou sous le commandement du général romain Igydus. A la mort d'Igydus, vers 464, emporté par une épidémie, Schildéric continue de défendre le nord de la Gaule à la tête des Francs Alliens au nom de Rome et soutient le comte Paul, successeur provisoire du défunt Igydus, contre les Saxons qui menacent d'envahir l'Armorique et l'actuelle Normandie. Sigliarius, fils d'Igydus, hérite d'une partie des attributions de son père autour de Soissons, Sanlis et Beauvais et incarne la dernière autorité pleinement romaine. Roi de Soissons, commandant-chef de la milice et représentant de Rome en Gaule. Un an après, toutefois, en 465, Schildéric Ier décide de mettre le siège devant Paris. Cet épisode de la vie du roi des Francs est particulièrement difficile à comprendre si nous n'abordons pas la personnalité de Sainte-Geneviève. Cette dernière magistrate municipale de Paris, profondément catholique, vient de créer le culte de Saint-Denis et prône une politique anti-arienne. Or, Sigliarius, qui domine une partie de la Gaule du Nord, commence à se rapprocher des Visigoths ariens. À Paris, la menace d'une guerre civile entre partisans de Sigliarius, authentiques représentants de Rome, et partisans des Francs font craindre le pire. Sainte-Geneviève, elle-même d'origine franque, rencontre probablement Schildéric à Laon pour lui demander d'intervenir pour préserver la vie publique. Ce dernier décide alors de couper les moyens d'approvisionnement et d'affaiblir Sigliarius sans se lancer dans une guerre ouverte. Le roi des Francs s'empare de Paris au bout de dix mois, malgré le dévouement de Sainte-Geneviève qui parvient à ravitailler plusieurs fois les assigés sans toutefois déplaire au roi franc, avec qui elle partageait une profonde affection. Pendant dix mois, elle réussit à créer une zone de paix sans favoriser aucun des partis en présence. Avec l'appui romain et franc, le comte Paul déclare la guerre au Visigoths. En 469, Odoacre menace Angers avec ses troupes. Schildéric arrive le jour suivant et le défait. Le comte Paul serait tué pendant la bataille et Schildéric prendrait possession de la ville. Certains commentateurs en ont déduit que Schildéric combattait aux côtés du comte Paul et que Schildéric était l'allié des Romains. Pourtant, Frédéguer a pensé que le comte Paul avait été tué par Schildéric. Les historiens modernes réfutent cette hypothèse, penchant plutôt sur une mort pour le comte Paul en 476 lors de la défense de Rome contre Odoacre. Dans cette bataille, plusieurs groupes de Romains se combattent aussi cette alliance n'étaient-le pas certaines. Puis les batailles entre Romains et Alliés d'une part et Saxons d'autre part continuent. Schildéric s'empare des îles de la Basse-Loire qui furent brises et saccagées avec une nombreuse population qu'ils firent périr. Rignomère, parent de Schildéric et frère du roi de Cambrai, Ragnacar, a peut-être été installé pour défendre la Loire et son estuaire à partir du Mans. En 469, les armoricains et les bretons de Ambrosius Aurelianus selon Léon Florio débarquent sur la Basse-Loire avec une troupe estimée à 12 000 hommes pour secourir l'empereur Athémius et tenter de rejoindre les francs à Déol. Mais Euric, roi des Visigoths empêche les secours d'avancer et les vint au bout de deux jours de combat. Les survivants bretons se réfugient dans les royaumes burgondes et Euric s'empare de la ville de Tours. En 476, lors de la déposition de Romulus Augustus, dernier empereur de l'Empire romain d'Occident et la prise de pouvoir par Odoacre, la domination romano-franque est particulièrement limitée et divisée entre la zone d'influence de Childeric et celle de Sigarius, fils d'Igidus. Contrairement à Sigarius, qui se rapproche toujours des Visigoths, la puissance du moment, Childeric décide de reporter son alliance sur Odoacre, reconnu par l'empereur romain d'Orient, Zénon. Après cette alliance scellée, Odoacre est reconnu roi d'Italie par Zénon. Childeric mène alors une expédition pour soumettre les Alamans qui ont envahi l'Italie du Nord. Par ce geste, il montre sa fidélité à l'Empire romain et à ses représentants incarnés par l'empereur Zénon et Odoacre, son roi fédéré. Cette nouvelle situation entraîne rapidement la rupture entre Childeric et Sigarius qui revendiquent la légitimité romaine. L'étude des différentes pièces de monnaie trouvées dans sa tombe permettent de dater sa mort entre 477 et 482. La mort de Childeric est classiquement datée de 481. Aucun document ne permet de donner une date plus précise. Clovis est le fils de Childeric à qui il succède en 481. Le roi des France Aliens doit s'affirmer comme tout chef barbare face à ses rivaux. Le meilleur moyen est évidemment la conquête en poursuivant l'œuvre entreprise par son père en terminant la conquête de la Gaule du Nord. Il n'est pas gêné dans son objectif par les francs rénants occupés avec les Alamans qui envahissent leur territoire. Clovis parvient en tout cas à s'organiser pour attaquer la vallée de la Somme assez rapidement après son avènement. Sigarius descend d'une illustre famille de Gaule. Vers 480, son royaume comprend les pays entre la Loire et la Somme et englobe la ville de Soissons. Appuyé par les Romains, Sigarius lève quelques troupes afin de repousser les francs. Mais Clovis défait Sigarius à Soissons vers 486 et le chef romain doit se réfugier auprès des Visigoths d'Alaric II qui le livrent à Clovis peu de temps après. C'est lors du fameux épisode du vase de Soissons que Clovis affirme son autorité mais aussi annonce son futur rapprochement avec l'Église. Comme on l'a vu, tandis que l'Empire romain d'Occident décline de plus en plus, Gilderic réunit autour de lui à partir de 457 tous les francs saliens. Il devient assez puissant pour que le dernier représentant de Rome et rempart impérial en Gaule du Nord, Igydus, lui confie la défense des territoires face au Visigoths qui occupe déjà le sud de la Gaule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada